L'international est encore là, mesdames et messieurs, pour vous parler des activités des Congolais, la place de la RDC dans divers domaines, la place de la RDC dans le monde. Je l'ai dit souvent, nous ne vivons pas en vase clos. L'international est là pour faire une petite étude comparative dans les différents secteurs de la vie. Aujourd'hui, je reçois une jeune dame que j'apprécie énormément et que j'ai découvert. Comme on le dit souvent, il ne faut pas tenir compte de l'âge. L'âge n'est qu'un chiffre, l'âge n'est qu'un nombre, comme on le dit. Mais déjà, avec ses activités, avec ce qu'elle a déjà fait depuis un certain temps, nous l'avons découvert et nous le présentons aussi par le canal de cette émission, l'international. Nous recevons donc Ruth Nguanza, qui est à l'IFASIC, notre alma mater à tous, pour une grande partie des journalistes formés en République démocratique du Congo. Elle est en L1 et elle va passer, si Dieu le veut, je crois que Dieu le voudra, en L2. Elle aura donc sa licence et avec elle, nous allons parler des activités de sa structure d'IFIA et pourquoi pas parler aussi de quelques points d'actualité à les journalistes. Moi, je ne manquerai pas de poser quelques questions par rapport à l'actualité. Nous commençons donc d'abord par la saluer. Très heureuse donc d'avoir accepté d'être des nozorites. Merci. Bonjour Madame Paulette. C'est pour nous un grand privilège de nous retrouver en face d'une grande journaliste en tout cas. Merci. Grand, ce n'est que superlatif, mais nous sommes journalistes. Je crois que vous le deviendrez aussi. C'est notre grand souhait. Ruth, vous êtes jeune fille et à l'IFASIC, la première question c'est par rapport à l'IFASIC. Pourquoi l'IFASIC ? D'ailleurs, c'est la question qu'une internaute m'a dit de vous poser. Pourquoi l'IFASIC attire autant de jeunes filles ? Justement, assez de questions, je vais reprendre à deux volets. Moi, je me dis, ça dépend. L'IFASIC aujourd'hui, permettez-moi de le dire à deux catégories de jeunes filles qu'elles attirent comme université. La première catégorie, c'est celles-là qui ont une passion pour le journalisme. Celles-là qui ont accepté, qui ont choisi de faire ces métiers si nobles mais très intéressants. Celles-là qui ont toujours voulu écrire mais qui veulent être canalisées, avoir des techniques et avoir une maîtrise sur la déontologie journalistique. Mais aussi, il y a une autre catégorie des filles qui se disent que je suis belle, j'y parle bien peut-être. J'aimerais être la star de la télé. Elles se disent que voilà, à Kinshasa, la meilleure école de journalisme, c'est l'IFASIC. Pourquoi pas y aller, être à la mode. Quand j'ai dit que j'étudiais à l'IFASIC, tout le monde dit oui, moi, on a l'IFASIC. Moi, je me dis que c'est deux genres de catégories. Mais dans tout le cas, celles qui viennent vraiment pour un objectif précis, je crois qu'elles tirent les meilleurs candidats à l'IFASIC. Personnellement, maintenant, je vous repose la question. Pourquoi Ruth Nguazza a choisi l'IFASIC ? Vous aussi, vous rêvez d'être star. Moi, je le dis toujours, je ne me considère pas comme une star. Je ne fais que mon travail. Je l'ai toujours défendu, ce point de vue, partout où je passe. Moi, je ne me considère pas du tout comme une star. C'est moi qui ai mon job, mon travail, ma passion aujourd'hui. C'est la passion du journalisme. Alors, pourquoi Ruth a choisi l'IFASIC, le journaliste ? Moi, j'ai choisi l'IFASIC. Je dois préciser que j'ai aussi été orientée par mon père. Depuis que j'étais toute petite, j'aimais beaucoup parler. Au fait, j'y parle trop. J'aimais beaucoup parler et j'aimais la télé. Chaque fois que je voyais une femme en train de parler à la télé, petite que j'étais, je ne savais pas que c'était le journaliste. C'est comme ça qu'on appelait. Et je me disais, moi aussi, j'ai envie d'entrer à la télé et commencer à vous parler comme ça, papa. Et du coup, il avait compris que je suis appelée à être journaliste. Et au fur et à mesure que j'évoluais aux humanités, j'ai fait la commerciale informatique. Puis après, je disais que je devais faire l'économie. Mais mon père m'a rappelé que depuis toute petite, je voulais passer à la télé. J'ai dit, papa, ce n'est pas grave. Pour passer à la télé, il faut savoir seulement parler. C'est fini, on n'a pas besoin d'étudier pour ça. Mais après, avec beaucoup de conseils, il m'a dit que c'est vrai que je peux savoir parler, mais il faut toujours avoir des notions de base, l'essentiel. Et en arrivant à l'IFACI, au début, je pensais que c'était vraiment de la blague, mais après, j'ai compris que c'était vraiment important. Parce que là, c'est vrai qu'on peut savoir parler, on peut savoir écrire, mais on ne sait toujours pas écrire, selon les règles journalistiques. Et je crois qu'à l'IFACI, j'ai vraiment pu apprendre. Donc, je me dis que c'est un rêve que j'avais depuis toute petite de parler à la télé, donc informer. Et puis, ce que j'aime ça. Mais aujourd'hui, je me dis que les journalistes, ce n'est pas seulement ceux ou celles qui passent à la télé, mais beaucoup plus ceux qui sont sur le terrain. J'adore, et c'est ce que j'aime faire. J'aime recueillir moi-même les informations, écrire moi-même et puis passer à la télé pour rendre. Il ne suffit pas de rendre seulement une information qui a eu le temps de collecter ou de traiter pour nous. L'international, c'est ça. Nous sommes ouverts aussi à d'autres pays. Quels sont les journalistes internationaux qui vous ont marqués dans le monde ? Merci pour la question. J'aime vraiment cette question. Pourquoi ? Parce que moi, je me dis, au départ, je me disais que je n'avais pas de modèle, même en journalisme. Je me disais que je vais essayer de voir tout ce que les autres font pour que j'essaye de faire autrement. Mais après, j'ai aussi dit que je devais avoir des modèles. Mais j'ai fait un effort d'avoir des modèles des journalistes congolaises, en tout cas. C'est vrai que nous nous inspirons toujours. France 24 m'inspire toujours. D'ailleurs, je me dis que pour que je sente que je suis vraiment journaliste, je dois finir par passer aussi par France 24. Je serai peut-être la première congolaise qui va être journaliste chez France 24. Il y en a déjà à Canal+, c'est lui qui fait le sport. Ah oui, j'ai appris. Voilà, il fait très bien. Donc, il est passé aussi sur Digital Congo, donc des écoles de formation, parce que nos structures sont aussi des écoles de formation. Donc, il est passé sur Digital Congo. Il présente très bien sur Canal Plus Sport, des émissions de sport. Oui, donc, vous voulez passer sur France 24 ? Oui, je serai contre moi à lui. Moi, je ne ferai pas le sport. Je serai présentatrice du journal et des émissions. Mais en tout cas, j'ai mes modèles en RDC. Et en RDC qui vous passionne, alors ? Si je commence par dire Paulette Kimoutou, elle-même, elle va dire que je monte. Mais je sais qu'elle quand même me fait confiance, parce que c'est que j'ai beaucoup plus aimé. Il y en a trois en RDC. Il y a en dehors de Paulette Kimoutou, il y a Chantal Kanimbo. En tout cas, Chantal Kanimbo, je me dis. En fait, elle, j'aime le fait qu'elle ait été journaliste. Et jusqu'aujourd'hui, elle demeure dans le monde journaliste. Mais pour elle, elle se dit que ce n'est pas fini. Elle doit finir par avoir un média, tout comme Paulette Kimoutou. Donc, il y a Chantal Kanimbo, Paulette Kimoutou et Sarah Dacruz. Ce sont les journalistes que j'apprécie, qui m'inspirent. Pourquoi Paulette Kimoutou ? Parce que je trouve, quand j'ai moi-même eu le temps de rédiger un article sur elle dans mon magazine, j'ai eu le temps de voir son parcours, tout ce qu'elle a eu à faire, tout ce que vous avez eu à faire. Vous avez été Miss, j'ai été mannequin. Quand j'étais encore au Médicat, moi, je disais que je dois finir par être Miss Vodacom. Mais après, c'est parti comme ça. J'étais mannequin. Aujourd'hui, j'étudie les journalistes. Demain, je serai une journaliste. Et après, je me dis que j'ai des ambitions politiques. Donc, je sens que je suis sur sa voie. Et du coup, je me dis, vraiment, je vais suivre petit à petit ce qu'elle fait. Et moi aussi, je finirai par être patronne de médias et enfin, candidate présidente, pourquoi pas, de la République, comme Paulette Kimoutou. Les rêves. Merci beaucoup de nous jeter quand même des fleurs. Alors, c'est un peu pour ça. Mais je reviens dans l'international. Aujourd'hui, on critique beaucoup les journalistes congolaises. On dit que nous ne faisons pas très bien notre métier et tout ça. Quelle est l'appréciation de Ruth par rapport à ce que font les journalistes à l'extérieur ? Parce que moi, j'ai eu cette chance de visiter France 24, les médias de France et tout ça. Alors, je leur avais dit tout simplement que je peux me permettre de le dire en ingala. Bon, les guillemets sont vraiment matériels. C'est vrai qu'ils sont aussi les médias étrangers. Je m'écoute, est-ce que les journalistes congolaises, surtout les femmes, font bien leur travail ? Dans la presse audiovisuelle, comme dans la presse écrite. On oublie souvent la presse écrite. Donc, je fais un coucou à Mara Choukou, à Grasse Guéquier, qui a sur sa structure, qui régroupe les femmes journalistes de la presse écrite. On oublie souvent la presse écrite. Pour vous, les femmes journalistes font réellement leur travail ? C'est une belle question. Seulement, je pense que je ne vais pas me créer des problèmes après avoir répondu à cette question. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, si le journalisme est peut-être trop critiqué, c'est aussi à cause des femmes. Je trouve que les femmes, elles sont peu nombreuses. Celles-là, vraiment, qui font, comme on l'a dit tantôt, les journalistes par passion et qui savent réellement ce qu'elles doivent faire. Les femmes veulent être d'abord des stars. Elles veulent être connues. C'est parce que je suis belle que je dois passer à la télé. Et si les femmes, aujourd'hui, critiquent la presse écrite, c'est parce qu'elles ne rêvent que d'eux. Elles se disent, ben, on va passer à la télé. Mais après, moi, je suis journaliste, je suis étudiante à l'IFACI. Je me spécialise à la radio-télévision. Je n'ai pas fait la presse écrite. Après avoir rédigé un magazine que je me dis que la presse écrite est très importante et après plusieurs stages dans différents médias, j'ai dit que même ceux qui font la télé, finalement, ils ont besoin de la presse écrite. Parce que même à la télé, on doit écrire. On doit écrire avant de pouvoir présenter quelque chose. Et si les journalistes me critiquaient, c'est parce qu'elles sont peu, ces femmes-là, qui vraiment savent ce qu'elles doivent faire. La plupart des jeunes, comme moi, qui viennent faire le premier pas dans le journalisme aujourd'hui, ne sont pas très précises. Et puis, finalement, elles se disent que, bon, voilà, il suffit que je passe à la télé. Et finalement, quand on passe à la télé, on devient star. On peut se dire qu'on est à la portée de tout le monde. Mais je trouve aussi que ce sont les femmes qui font d'ailleurs très bien le journalisme. Parce qu'avec une femme, généralement, la femme, permettez-moi de le dire, moi, je trouve que la femme, elle n'est pas trop sentimentale. Quand elle doit faire un papier, elle doit rédiger son papier tout en respectant les règles déontologiques du journalisme. Mais aussi, ce côté star-là qui est en train de faire en sorte que les journalistes soient un tout petit peu critiqués. Mais moi, je me dis qu'il y en a quand même, il y a des femmes. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont vraiment modèles, qui font bien leur travail, qui se disent que c'est vrai que j'ai travaillé pendant longtemps pour un média. Mais moi aussi, c'est grâce aux femmes aujourd'hui, d'ailleurs, que les chaînes de télévision aujourd'hui sont des références. Personne ne va le contredire. Nous savons que, je ne vais pas citer, mais chaque chaîne de télévision congolaise a une journaliste des marques, un produit qui valorise encore plus des femmes. Et on devrait peut-être arrêter un peu de critiquer les journalistes grâce aux femmes parce que les journalistes, moi, je me dis que ça va des paires avec les femmes. Voilà, nous avons aujourd'hui des dames qui s'élancent comme patrons de leur structure. Donc, Rachel Kittita a créé sa structure Actu30. Bravo à toi. Il y a Lorette Mandala qui s'est battu avec l'univers mondial. L'univers, je crois. C'est sur TNT, je suis dit. C'est sur TNT, je suis dit. C'est sur TNT, je suis dit. C'est sur TNT, c'est univers. Le nom m'échappe. Pardon, Lorette, mais je sais que tu es à ta propre chaîne. Il y a Gudul Boalia qui a son journal. L'objectif, il y a Colette Chumba qui a Awa. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se battent aussi et qui veulent être patrons de presse. Mais vous aussi, vous êtes déjà patron de presse. Je me mets à Lorette. Il y a Jeffer Magazine écrite par des étudiants et par des étudiantes. C'est vraiment la caractéristique de ce magazine écrite par des étudiantes. Par des faciles. On critique souvent les étudiants des faciles. Nous savons rien. Donc, voilà une preuve qui démonte un peu tout ce qu'on dit sur les étudiants des faciles. Jeffer Magazine est là. C'est cette revue écrite par les étudiants des faciles. Nous commençons par la genèse. Jeffer Magazine, c'est quoi en fait ? Ou Jeffer la structure ? Pourquoi vous criez cette structure, Jeffer ? Est-ce que vous êtes inspirée d'une autre structure ou comment ça s'est passé ? Jeffer, d'abord je commence par dire que ça signifie « Jeune fille en action » puisque nous sommes toutes des jeunes filles. Tout est parti d'un constat. On était là. J'ai dit tantôt que j'étais vice-présidente des étudiants. Donc, j'étais membre de la coordination étudiante. En observant tout ce qui s'est passé. En fait, vraiment, Jeffer a été créé. C'est vrai, au départ, par moi, mais ensuite, j'ai travaillé jusqu'aujourd'hui avec une forte équipe, mes collègues de l'IFACIC. J'ai remarqué que les femmes, en tout cas, l'objectif principal, c'était de promouvoir les leaderships féminins. Parce qu'on se dit qu'à l'IFACIC, il y a beaucoup plus de femmes que les hommes. Les femmes représentent de 80% des étudiants de l'IFACIC. Les jeunes filles, si je peux le dire. Mais après, on voit que ce sont les hommes qui dirigent dans les différentes promotions. Donc, ce sont les hommes qui sont CP, ce sont les hommes qui sont présidents de la coordination. Il n'y a que les hommes. Alors que dans les auditeurs, on trouve qu'il y a plus de femmes que les hommes. Puis, on se dit que pourquoi pas essayer d'accompagner les femmes, booster les femmes, pousser les femmes d'abord à éveiller la conscience, d'abord à s'estimer soi-même. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis une jeune fille ou une femme que j'ai un sexe faible, permettez-moi de le dire, ou que je ne peux pas diriger les hommes. Donc, c'est comme ça, c'est par là que nous étions partis. Et pour essayer d'inciter la jeune fille à assumer les postes de responsabilité, il faudrait d'abord qu'elle arrive à éveiller sa conscience, s'estimer soi-même, c'est-à-dire que, ben, voilà. Il ne suffit pas d'être belle, il ne suffit pas d'être bien habillée, mais la femme, c'est aussi celle-là qui doit assumer les responsabilités. Et c'est comme ça que je me suis dit que je dois me réunir avec quelques filles des Liphaciques et nous essayons de parler, qui nous essayons de nous exhorter entre nous, voir ce que nous pouvions faire. Et quand j'ai parlé à mes collègues, on s'est dit que ce serait mieux de créer une structure, comme ça n'a aussi jamais existé à Liphacique, il y a la coordination étudiantine qui est la structure officielle, mais après, créant une organisation des filles, une organisation à laquelle nous allons nous partager nos pensées et les différentes expériences. Et avec mes amis, nous avons créé cette structure Jeunes filles en action que nous avons installée officiellement en présence de la ministre du Genre, elle est marraine de la structure, comme d'abord c'est une ancienne des Liphaciques et puis elle est dans le domaine, dans le genre et nous sommes aussi dans son ministère. Et après, à l'installation de la structure, on s'est dit qu'on mène des actions. On organise des activités des conférences à Télia, à Liphacique, mais aussi ailleurs et du coup, on s'est dit qu'on devait avoir une vitrine, c'est comme ça qu'on appelle ce magazine, une vitrine des actions des jeunes filles. Mais on ne peut pas parler des jeunes filles sans parler des inspiratrices. C'est comme ça qu'on s'est dit qu'on devait mettre en évidence les femmes qui ont marqué des repères, des repères justement. Celles-là qui sont source des motivations pour les jeunes filles d'aujourd'hui. Donc quand on voit que les jeunes filles en action, c'est la deuxième édition. La deuxième édition c'est les jeunes filles qui est Rachel Nylomé. C'est une femme entrepreneur puisque nous nous sommes dit que nous allons parler des femmes dans tous les domaines. Vous voyez, dans la première édition, on a parlé beaucoup. Là, on a parlé d'une dame, les couturières, Odia Kabaki, qui beaucoup connaissent. Elle est couturière et à la deuxième édition, on a pris une entrepreneur à la troisième édition. En fait, c'est comme ça qu'on fait en prendre les femmes dans tous les domaines. Mais là, on parle en tout cas de toutes sortes des femmes. Nous avons plusieurs rubriques où nous faisons d'abord connaître les femmes qui mènent des bonnes actions mais qui ne sont pas très connues. Mais on ne peut pas seulement parler de celles qui ne sont pas très connues. C'est comme ça qu'on prend aussi celles-là qui ont marqué l'histoire d'une manière et d'une autre. Et d'ailleurs, dans la deuxième édition, on a parlé des polettes qui montent parmi les journalistes. Nous avons pris en prendre tous les domaines. Mais on ne prend pas pour faire plaisir aux gens. Déjà, qu'on ne fait pas payer les articles. Donc nous prenons les femmes qui ont réellement marqué l'histoire, qui peuvent et veulent et doivent inspirer les autres. Donc c'est comme ça que la GFI a été née comme structure. Nous avons mis en place ce magazine. Là-dedans, comme je venais de l'expliquer, nous ne parlons que de la femme et de ses actions. De la femme et de ses actions. Mais vous parlez du genre. Et pourquoi vous négligez les hommes ? Parce que sans les hommes, la femme aussi, elle est femme parce qu'il y a un homme. Pourquoi ne pas mettre aussi de temps en temps des hommes qui... Ce n'est pas un peu sexiste aussi de vous baser que sur la femme ? J'ai dit, on ne parle que de femmes. Mais là-dedans, il y a aussi les hommes. Il y a eu une page où nous rendons hommage aux hommes. Tant mieux. Oui, quand j'ai vu déjà. Vous allez encore voir une autre page. Vous avez parlé ici de Georges Wawa qui est notre professeur de procécrit. Une intelligence. Bonjour professeur. Il est déjà professeur. Nous, à notre époque, il était chef des travaux. Oui, chez nous, il est professeur. Donc nous rendons aussi hommage aux hommes. C'est comme on dit que la femme ne peut pas émerger seule. On a toujours besoin des hommes à nos côtés. Et puisque nous, nous avons des accompagnements, en tout cas, en nous bénéficiant de l'accompagnement des hommes. Et on s'est dit qu'on devait quand même rendre hommage. Donc chaque édition, nous allons parler, nous allons rendre hommage aux hommes qui nous accompagnent. Vraiment, pour que la geste s'étienne aujourd'hui, on doit le dire franchement, c'est parce que les hommes aussi nous accompagnent. Nous sommes des femmes, rien que de femmes, dans la structure, même dans la rédaction du magazine. Il n'y a que des femmes. Mais la personne accompagne toujours et nous faisons un effort de parler d'eux. Mais j'ai parcouru, j'ai vu un article intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est aussi la jeune fille s'envolant, la nouvelle mode qui séduit les filles à Kinshasa. Vous avez parlé de ça. Pourquoi on va parler de ça et que les Kinoises font la course au Rondeur ? Ce n'est pas pour vous stigmatiser, vous êtes maires, vous êtes mannequins, bien habillés. Mais cette mode-là vient d'où ? Les filles aujourd'hui qui se promènent s'ennuent à Kinshasa. Vous en avez parlé dans J'ai fait ma vie. Parce qu'on ne pouvait pas parler seulement des actions positives que la jeune fille mène ou encore parler du côté bon de la femme et aussi un autre côté des femmes qui déçoivent aussi. Et c'est comme je dis, au fait, la GFIA est rédigée, existe parce que nous partons des constats. On a vu que les jeunes filles aujourd'hui, c'est comme on dit là, la course au Rondeur. Personne ne peut être mince. Moi, dès que je suis là, je suis, vous l'avez dit d'ailleurs, je suis mince. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, quand je me présente comme présidente d'une Asbel ou encore éditeuse de la magazine, les gens disent C'est parce qu'aujourd'hui, les filles sont complexées. Elles se disent que c'est parce qu'elle est belle, parce qu'elle a une belle tête, elle a de Rondeur. Je dois tout le monde être comme ça. Et le phénomène sans volant, ce n'est même pas congolais. C'est étranger. Si je peux me permettre de citer la famille Kardashian, par exemple. Mais nous oublions que ça, c'est une télé-réalité. C'est un film. Moi, je l'appelle d'ailleurs film. Ils font ça. Ce n'est peut-être pas la vie, le style de vie qu'elles mènent, ces filles-là. Mais bon, elles veulent vendre quand même une image. Mais les Congolaises, aujourd'hui, sans rien comprendre, on s'est permis, une fille peut sortir en cinglé transparent. Et puis, on voit ça. Nous, on s'est dit que ça n'honorait pas la femme. Et on devait quand même en parler. Et là, sur cette page, nous avons parlé d'abord des avantages pour la course au Rondeur. On a dit ce que ça causait. Aujourd'hui, les filles prennent n'importe quoi. Elles prennent des médicaments. D'autres, elles prennent des piqûres. Au fait, on ne sait pas aujourd'hui, c'est vrai que tu auras une belle taille. Mais après, il y a toujours des conséquences. Une jeune fille de la GFI qui a ramené cet article et nous avons vraiment adoré. Et chaque fois que les gens lisent, ils disent que nous avons quand même raison d'en parler. Parce que c'est ce que les filles font aujourd'hui. Alors que ce n'est pas bon. La GFI est là aussi pour exhorter les jeunes filles. Quand nous éveillons la conscience et dans tous les aspects, éveillons aussi la jeune fille à comprendre à s'accepter telle qu'elle est. Donc telle que créée par Dieu. L'estime de soi, d'ailleurs, c'est ça. Dans ce deuxième numéro, on a cité quelques hommes. Il y a Emmanuel Lufouta, il y a Ouboulo Koues, Fabrice Aka, Clément Diboué, Noël Nzogou, Jérémy Mwanza, Jérémy Lissenga, Jocelyne Poi, Nais Niz, ou Sous-Nais, je crois, Nais Nzinga, Achule Ekele, Rombokasongo et Roger Bimoala. Moi, je suis genrée. Donc il faut toujours mettre l'homme à la place qu'il faut. Mais j'ai parcouru aussi. Mais il n'y a pas une place pour la diaspora. L'international, c'est ça. Et pourtant, est-ce qu'il y a une place pour la diaspora ? Il y a une place d'honneur d'honneur, disons, au début, après vous, parce que dans la rubrique L, ce sont les femmes, les jeunes femmes. Là, nous parlons des jeunes femmes. Donc c'est l'article qui vient juste après vous. Je crois, nous avons parlé d'une dame, une jeune dame d'ailleurs, congolaise, elle s'appelle Kandisha, voilà, Aurélie. Ah, Aurélie Kandisha, mondéliste de référence sur les chiquets internationales. Donc vous mettez aussi l'accent par rapport aux dames qui habitent à l'extérieur. À la troisième édition, nous allons parler d'autres, deux autres dames, l'une est au Maroc et l'autre en Afrique du Sud. Donc les congolaises mais qui vivent ailleurs, qui mettent quand même des actions positives tout en gardant l'identité congolaise. On a vraiment prévu une place pour les étrangères, les congolaises vivant en étranger. Vous mettez aussi l'accent dans Jeffiat par rapport à la ténue. J'ai vu, vous avez même, lors de la première édition, parlé de l'habillement de l'étudiante, si je ne me trompe pas, je l'ai vue quelque part. Pour vous, comment doit s'habiller une étudiante ? Vous êtes étudiante, parce qu'en Occident, de toutes les façons, c'est peut-être question de culture, comme vous avez parlé des seins volants, mais en Europe, peut-être, ça ne choque pas tellement. Mais pour vous, quel est-ce que l'habillement modèle d'une étudiante ? Une étudiante, en principe ? Je rigole un peu parce que ça m'arrive aussi des fois d'être en talon, d'être en jolie robe à la fac. Mais c'est justement parce que moi, je me dis, celles-là qui viennent habillées en talon, très belles, c'est peut-être parce qu'elles n'ont pas que l'université comme, si je peux dire, responsabilité en co-occupation de la journée. Certaines, surtout qu'en licence, nos étudiants, l'avant-midi seulement, certaines, après, vont au boulot. Tout ce que moi, j'ai des plaies, c'est les gens, des filles qui confondent au fait, qui se disent que je dois venir à l'IFACI ou à la fac comme si je faisais un tour au coin. En principe, une étudiante, la règle normale, c'est être en pambelant jeans, basket ou ballerine, t-shirt ou blouse. C'est l'habillement classique et normal d'ailleurs. Mais pour les autres, celles-là qui ont autre chose à faire, on n'a pas de choix, il faut toujours être en tenue des villes, parce qu'on ne sait jamais qu'il y a des rendez-vous, il y a tout ça. Je peux faire encore celles-là qui viennent comme ça, habillées en panne, habillées en veste, c'est encore plus... Surtout que nous sommes formées comme journaliste à l'IFACI. Aujourd'hui, on doit comprendre que la journaliste ce n'est pas celle qui passe à la télé n'importe comment, tu ne peux pas passer... Vous prenez vraiment le temps. D'ailleurs, vous êtes toujours très bien habillées dans toutes les émissions et les gens vous prennent pour modèle. Parce qu'on s'est dit qu'elle met souvent les pannes à des émissions. Quelqu'un peut se dire « Bon, voilà, moi aussi je vais être en panne parce que je suis telle personne. » Mais déjà, quand tu viens à l'IFACI, que tu étudies, déjà tu es habituée à mal t'habituer, pardon, à mal t'habiller, tu iras avec à la télé, finalement, tu vas t'habiller comme une danseuse. L'habillement au fait de tenir... Pour vous, l'habit fait le moine, c'est ça ? Nécessairement ? Vous jugez une fille par rapport à son habillement ? Non, pas du tout. Pas du tout. De ce côté-là, je ne peux pas. Déjà que dans ma structure, je travaille avec les filles, je ne peux jamais juger une fille par rapport à l'habillement parce que c'est d'abord la tête qui compte et nous les vons aussi tenir compte de ça parce que c'est le seul élément qui démontre qui nous sommes à première vue. Quand quelqu'un te voit pour la première fois, la personne ne sait pas connaître ce que tu as des dents, ce que tu as dans la tête, mais c'est peut-être par l'habillement aussi qu'on arrive à distinguer une danseuse d'un ministre. On arrive à distinguer, je ne sais pas moi, un sportif d'un étudiant. Donc l'habillement joue aussi un rôle très important, très important aujourd'hui. Est-ce que Jeffia, la structure, a des connexions avec d'autres structures dans le même sens ici au Congo ou ailleurs ? Est-ce qu'il y a d'autres structures qui ont les mêmes objectifs ici en RDC ou ailleurs où vous avez déjà dit qu'on ne pouvait pas se lancer dans un monde camp de maîtrise ? Vraiment pas comment ça se passe. On a pris le temps de collaborer. D'ailleurs, toujours dans ce magazine, nous avons une autre rubrique Aperçu, dont Aperçu, nous parlons des autres ONG. Donc tout ce que les autres associations font aussi, surtout quand c'est en rapport avec la femme. Si c'est une présidente qui encadre les enfants, c'est une femme qui encadre les enfants ou cette structure-là mène les mêmes actions que nous. Nous prenons le temps, en tout cas nous, nous parlons de toutes des structures. On est en collaboration avec des structures ici. Et la dame dont j'ai parlé tout à l'heure qui est en Afrique du Sud, elle a aussi une structure là-bas. On a une autre structure, une dame en France aussi qui a une Asbel là-bas. Elle a installé ça ici grâce à nous aussi parce qu'elle s'est dit que vous pouvez en même temps gérer aussi mon Asbel ici. On a dit qu'il n'y a pas de problème. Donc on travaille toujours en connivence avec les autres structures. Avec d'autres structures. Ruth Nguanda, vous êtes étudiante à l'UFASIC. Si on vous disait aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles de com' aujourd'hui, de journalisme en République démocratique du Congo. Alors si on vous disait aujourd'hui, Ruth Nguanda, de coter un peu ces écoles de journalisme. Quelle est la meilleure école aujourd'hui ? C'est vrai que nous qui sortons de l'UFASIC de l'UFASIC, nous nous mettons toujours en exergue. Mais les autres écoles forment aussi très bien selon vous ? Oui. Les autres écoles forment très bien. Est-ce que vous vous côtoyez souvent avec un SIC de l'UPEN, avec communication de l'Université de Kinshasa ? Réveral-Tim aussi. Réveral-Tim, il y a même chez les catholiques, est-ce que vous avez des séances ? Est-ce que vous communiquez ensemble ? Il y a un genre de compétition dans ces différentes écoles ? Si on est communiquant avec les autres, j'ai compris qu'il n'y avait pas que l'UFASIC. L'UFASIC, moi je me dis qu'il y a la communication et les journalistes. Mais je me dis que c'est vraiment un journalisme où je peux me dire que nous sommes calés, spécialistes, je ne vois pas une autre université qui peut être en concurrence avec l'UFASIC. Mais pour ce qui est de la communication, je crois qu'il y en a quand même à l'UPEIN. Il y a un stage professionnel, on était ensemble, celles qui ont fait la communication à l'UPEIN mais qui viennent exercer le même métier que nous. Donc il y a un qui sont en stage avec nous mais on sentait quand même qu'il y avait un écart. Donc on dit que si elle est en communication, elle maîtrise déjà des notions journalistiques comme ça, c'est que si elle faisait aujourd'hui le journalisme, elle serait aussi mieux que nous. Donc en dehors de l'UFASIC, il y a l'UPEIN, l'UCC et l'université Rivranquim. C'est trois universités pour la communication, c'est aussi calé avec l'UFASIC. Mais pour le journalisme en tout cas, j'ai persiste à croire que nous sommes meilleurs parce qu'à l'UFASIC en licence, nous nous spécialisons. Il y a le journalisme politique extérieur, intérieur et le journalisme économique. Et les multimédia d'ailleurs. Et quand on est en finie à l'UFASIC, moi aujourd'hui, quand j'aurais ma licence, je ne serais pas seulement journaliste, mais spécialiste, analyste politique. Donc c'est comme ça qu'on nous forme. En même temps comme journaliste, analyste politique et tu t'es spécialiste soit en radio, télévision ou en presse, écrite. Le journalisme, on dit que vous êtes des spécialistes, mais dans le monde pratique aujourd'hui, il y a peu de femmes qui se lancent dans les émissions politiques à grande audience, à grande échelle. On doit vraiment les compter sur le bout des doigts. Alors pourquoi cette peur ? Pourquoi les femmes ont peur d'affronter les émissions politiques ou même économiques dans les structures ? Les femmes se contentent. C'est pour cela que moi, je n'aime pas trop de sexistes. Les femmes se contentent de choses assez faciles permettent de l'expression. Les femmes se contentent de la couture, de la musique, des petites choses abordables. Pourquoi dans le monde pratique, selon vous, les femmes ont peur d'aborder ces sujets ? Pourtant, les FASIC les forment pour ça. Selon moi, je vous dis que c'est parce que les femmes n'aiment pas trop lire, étudier, ou encore chercher à apprendre. Vraiment, vous êtes peu nombreuses. Vous êtes peu nombreuses ces femmes-là qui se mettent en face des hommes politiques. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on doit le dire aussi, les hommes politiques, des fois, c'est pas la majorité, mais quand même une partie, essayent de minimiser les journalistes. Et moi, à mon humble avis, je me dis que souvent, les femmes évitent ça. Elles se disent, ben voilà, si je ne connais pas assez bien la personne et que je ne maîtrise vraiment pas les secteurs où je vais me lancer, finalement, je serais ridicule. Et du coup, elles se disent, ben voilà, si je reçois une femme comme moi dans une émission où je dois parler de la mode, de tout ça. On ne le dénigre pas, s'il vous plaît. Donc, on n'éguer ni la mode, mais beaucoup se lancent par rapport à la facilité, par rapport, comme vous l'avez dit. Moi, je trouve que c'est justement pour ça, parce que la femme s'est dit, ça, ça le demande beaucoup, on doit le dire. Pour recevoir quelqu'un qui parle d'une as-belle ou encore de tout ce qui va avec, ça ne demande pas beaucoup si à la personne de te renseigner sur toi. Mais quand tu dois recevoir en face de toi un politique, il faudrait d'abord que toi-même, tu maîtrises les sujets sur lesquels vous allez débattre. Et déjà, aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, quand on est en face de quelqu'un qui vraiment est prêt, qui connaît mieux que nous, on se sent ridicule. Et du coup, les femmes évitent ça. Elles se disent, mon marbre politique, aujourd'hui, c'est les slogans. Ah, ils aiment trop ridiculiser les gens, ridiculiser, pardon, les gens. Et du coup, ils évitent. Mais moi, je crois que surtout qu'Alifasic, maintenant, là, on forme vraiment des analystes politiques. Nous, quand on nous enseigne, on nous dit qu'on ne nous enseigne pas seulement pour que nous soyons reçus, mais pour que nous puissions nous aussi recevoir des gens et analyser. Il ne suffit pas d'inviter aujourd'hui un ministre seulement pour parler entre journalistes aussi. Pour être qu'il montre comme elle parle de la politique, elle peut recevoir une autre journaliste femme qui est spécialiste en politique. Et les deux commencent à analyser sur les sujets d'actualité, par exemple. Je crois que c'est ce qu'il est vu. Aujourd'hui, il y a d'ailleurs beaucoup d'émissions qui reçoivent des journalistes et des journalistes qui commentent l'actualité. Il y a Kiosk. À part Kiosk, il y a aussi Top Press, je crois. Des fois, ça arrive aussi. Une fois que j'ai suivi, il y avait seulement les journalistes. Mais c'est vraiment un exemple à suivre. C'est l'émission qui réunit les journées. Entre nous, je trouve qu'il faudrait aussi qu'il y ait des échanges, que nous-mêmes aussi puissions analyser les différents sujets. Il y a Web Press chez nous, de toutes les façons. Web Press aussi, oui. Je crois qu'aujourd'hui, c'est d'où Jésus qui l'anime. Je devais dire Top Web Press. Web Press. Top Press, mais Top Press, ce n'est pas le même format. Donc, au coucou à Christiane Loussakeno qui a fêté les 15 ans de Top Congo. Donc, revenons à cette comparaison internationale, c'est ça. Vous êtes étudiante aujourd'hui. Est-ce que Ruth Nguanza est complexée par rapport aux étudiants qui viennent de l'extérieur ? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de parents congolais se battent pour envoyer leurs enfants étudiés en Occident, même en Afrique, Afrique du Nord, Afrique du Sud, et tout ça. Est-ce que Ruth Nguanza est devant un étudiant qui vient d'ailleurs qui se sentira complexée ? Pas du tout. Pourquoi ? Pas du tout. D'ailleurs, moi, je me dis ça, mon père, il me dit des fois, il me dit, au fait, moi, je t'y vois, il ne voulait pas aller, il me disait ça. Moi, je me dis que c'est vrai si aujourd'hui, la plupart de filles, comme les hommes aussi, sont complexées par les étudiants qui viennent d'ailleurs, c'est peut-être parce qu'on se dit, on croit qu'ils sont meilleurs que nous, qu'ils recevent une plus belle formation que nous. Alors qu'aujourd'hui, moi, je ne pense pas si on voyait les journalistes congolaises, anciennes d'Elifas, c'est idéal, aujourd'hui, la plupart des journalistes se vous disent que l'Elifasic, il n'y a plus rien, l'Elifasic, c'était l'ISTI à l'époque, tout le monde parle de l'ISTI. Quand je vois le produit de l'ISTI aujourd'hui qui se démarque dans la société, je me dis, pourquoi pas Paulette qui montre, vous nous avez dit que vous étiez, vous avez visité les installations de France 24, vous-même, vous avez vu que, voilà, je connais quand même quelque chose, c'est parce qu'ils ont justement beaucoup plus de matériel que nous, par exemple, peut-être. Moi, je me dis que c'est toujours bien, c'est toujours bien d'avoir un diplôme extérieur. Pourquoi ? Parce qu'ici au Congo, permettez-moi de le dire, nous-mêmes, nous sommes peu considérés que ceux qui viennent de l'extérieur. Quand on va à un marché d'emploi, quand on doit déposer nos CV quelque part, on regarde, elle a fini à Sorbonne, l'autre a fini à l'Uniquine ou encore à l'Elifasic, on s'est dit, voilà, c'est différent. Déjà, la comparaison ou encore la différence est fait, il est mis au Congo. Celle qui a fini à l'UPC, je crois qu'elle est plus, je ne sais pas, en plus spéciale qu'elle est plus spéciale que celle qui a fini à l'UPC, ou encore à l'Uniquine, à l'ISC. Alors que, tout dépend de l'important pour nous. Moi, je sais que je veux être formée comme journaliste. Donc, peu importe, parce que les diplômes aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un diplôme, mais quand on n'a rien dans la tête, les diplômes ne servent à rien. Il faut d'abord avoir, je me dis que j'ai bénéficié de quelque chose, j'ai eu ce dont je voulais. Mais quand il y a des opportunités, il faut toujours y aller. Mais moi, vraiment, en face, je me dis que, ben voilà, parce qu'elle vient, qu'est-ce qu'elle a depuis que moi, juste ces diplômes-là, j'ai confiance en moi et je me dis que je peux réfléchir. Pour vous, Lister, vous avez bien formée ou à l'université, on s'autoforbe, permettez si le verbe existe. Est-ce que, pour vous, Lister vous a bien formée ? Vous êtes fière de Lister ? Délifacique, en fait. Délifacique. Je suis fière d'être délifacique. Un produit délifacique. Oui, mais aussi, je me dis que on aurait pu le mieux faire. C'est quand vous avez dit j'aime votre terme, c'est s'auto-former en tout cas. Surtout avec l'enseignement d'aujourd'hui, excusez-moi, à l'élifacique, on s'auto-former. Ça nous arrive vraiment de se dire, c'est moi-même, c'est grâce à mes efforts personnels. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les étudiants deviennent tellement nombreux. En tout cas, l'élifacique, surtout quand on commence en G1, ouf, vous êtes tellement nombreux qu'il y a beaucoup de problèmes. Et les filles, surtout, elles ne veulent pas tout ça pour avoir la facité. Puisque j'y connais déjà, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants n'aiment pas. À la fin, elle a un diplôme, elle n'est venu jamais au cours. Elle vient quand il faut faire l'examen et à la fin de l'année. C'est l'élifacique aujourd'hui, quand tu ne connais rien, tu ne bénéficieras de rien. Sauf qu'il faut déjà avoir quelque chose, avoir une base solide et avoir le souci d'apprendre. C'est comme ça qu'on arrive à apprendre. Vous êtes journaliste, donc l'actualité, on ne peut pas en parler. Il y a aujourd'hui, comme vous le savez, les élections qui se pointent à l'horizon d'ici décembre 2018. La lecture que fait Ruth Nguanza par rapport à cette période pré-campagne, nous ne sommes pas encore pendant la campagne électorale, mais déjà, vous sentez la fièvre de la campagne qui arrive. Quelle est la lecture que fait Ruth Nguanza par rapport à cette période ? Comment doit se comporter vous êtes journaliste apprenti, mais on reçoit aussi des fois des leçons des apprentis, comme on dit chez nous, les proverbes de chez nous, comment doit se comporter le journaliste actuellement pendant cette période ? C'est une période assez compliquée. D'abord, je vais commencer par me dire que j'ai mis plein. Quand j'ai vu le rapport de la CENI par rapport aux candidatures à la députation provincielle, il n'y a que 11% des femmes vraiment sur 800, 8000 candidatures. Vous pouvez comprendre ? Donc les femmes n'ont vraiment pas postulé. Donc s'il y a 11% de femmes, c'est que les femmes sont toujours prêtes à laisser la place aux hommes, à laisser la place aux hommes. Et c'est ce qui n'est pas très bien, un tout petit peu déplorable. Mais bon, chacune sait ce qu'elle veut, ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle doit faire. Mais par rapport au comportement de journaliste, moi je trouve que pour éviter aussi d'être critiquée, les journalistes, tout ce qu'ils doivent faire en ce moment, surtout pour les femmes, c'est être vraiment au milieu du village, comme on le dit. Les journalistes doivent présenter les faits comme ils se doivent. C'est aussi à cause de ça. Aujourd'hui, les journalistes deviennent eux-mêmes. non seulement ils sont là pour repasser les messages des acteurs politiques. Vous comprenez alors les propos tenus par le ministre de la Justice qui a traité les journalistes des minables, des miséreux. C'est déplorable. A-t-il raison ou a-t-il tort ? Vraiment tort, quoi. Il a tout... C'est vrai que bon, aujourd'hui, c'est les journalistes eux-mêmes. Madame Poulet, c'est les journalistes eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de moutons noirs aujourd'hui. Nous qui faisons nos études à l'IFASIC, nous sommes très nombreuses dans les différentes maisons de presse ou encore dans les différentes télévisions. C'est beaucoup plus les... Enfin, c'est pas trop des journalistes. Aujourd'hui, il suffit de bien parler, comme je l'ai dit, qu'on suit une déformation, on se dit qu'on est journaliste. Et du coup, c'est parce que les journalistes eux-mêmes tendent la main aux hommes politiques et ils commencent du coup à nous utiliser et qu'on doit nous trouver des misérables. C'est peut-être parce que nous, réellement, les journalistes ne vont quémander. C'est vrai que le coupage, c'est tout à fait normal. Quand on fait un travail, on doit en bénéficier. C'est comme ça que ça s'est passé la règle. On se dit que nous tous, on est venus trouver ça, on va peut-être suivre ça, mais il ne faut quand même pas exagérer aussi. Au lieu de faciliter, enfin, comme vous le faites, porter les messages du monsieur au public, les journalistes aujourd'hui, ils deviennent eux-mêmes. Ils deviennent membres, je ne sais pas moi, des différents partis politiques et du coup, ils doivent faire la campagne. Bon, je suis un journaliste qui fait la campagne d'un candidat. Et puisque toi, tu es supposé être au milieu, comment réciveras-tu les journalistes qui sont en face de toi ? Et si nous sommes critiqués aujourd'hui, traiter des misérables, des minables, c'est parce que nous tendons la main, nous tendons toujours la main. Les journalistes aujourd'hui, c'est ça quoi. Il suffit de faire quelque chose et puis demander de l'argent. Et quand ils nous utilisent comme ça, ils se disent qu'avec mon argent, je vais passer. Tout le monde se dit ça, Madame Poulette, même les gens, ils disent, ah, la presse, c'est rien, il suffit d'avoir ton argent, tu vois, toutes les informations passent aujourd'hui par le journalisme parce qu'on sait qu'il suffit de donner de l'argent, un peu d'argent. D'ailleurs, avec les journalistes, c'est pas plus. Quand les ministres parlaient des 1 500, moi, je trouve que c'est beaucoup. Aujourd'hui, même pour 50 dollars, même pour 10 dollars, les journalistes se rabaissent. C'est ridiculeuse. Vous êtes futur journaliste. C'est vrai que les réalités du terrain, peut-être, vous en rencontrez beaucoup, mais les réalités du terrain sont peut-être aussi autrement, mais vous avez donné votre point de vue. On le prend comme ça. Jeffy Amag est là. Vous avez déjà publié deux magazines. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez par rapport à la sortie, de la publication de ces magazines ? Parce que c'est pas facile de publier cela. Et la deuxième question, est-ce que les gens lisent ? Est-ce que les jeunes filles lisent vos magazines aussi ? Parce que vous les publiez aussi pour les jeunes filles. Est-ce que vous avez l'impression que les jeunes filles cangolaises lisent beaucoup ? Commençons par la première, les difficultés d'abord pour produire ce magazine-là. Beaucoup de difficultés. Et j'ai béni, en tout cas, du jour au lendemain pour la magnifique équipe que j'ai. Parce que je ne travaille pas seule, comme je l'ai dit. Je n'ai jamais travaillé seule. Nous sommes vraiment une petite équipe, mais vraiment très dynamique. Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens, quand on parle de ça, beaucoup de gens nous demandent qui est derrière vous ? Qui est derrière vous ? Exactement. Vous n'êtes pas peut-être minables ni miséreux, mais on se pose la question qui est derrière vous. Un journaliste de jeunes étudiants qui produisent des magazines avec telle qualité. Je l'ai lu, je l'ai parcouru, donc des écrits pas mal, des photos, des publications. Merci d'être là-dedans, parce que c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Qui est derrière vous ? On se pose la question. D'ailleurs, je suis là. Merci pour le coucou, vous voyez. Elle est toute belle. Toute une page pour moi. César, quelles sont les difficultés vraiment que vous rencontrez pour la production ? Déjà qu'on n'a pas de partenaire. On n'a pas un partenaire ou vraiment un sponsor qui n'attend que nous puissions concevoir et que nous remettions l'élément pour que les magazines soient imprimés. On se bat. On travaille nous-mêmes avec nos propres moyens. On n'en a pas assez. On est déjà étudiants. Déjà qu'on est étudiants, mais on se bat avec les cotisations et les partenaires que nous avons jusque-là. Ce sont les différentes dames et messieurs qui acceptent de nous accompagner. Par exemple, quand nous avons mis en place le magazine, on s'est dit que voilà, puisque nous sommes un magazine, c'est vrai que nous sommes spécialisés, mais pour que nous arrivions à écrire et publier comme ça, pour que les gens nous achètent, qu'il faudrait que nous ayons quand même un document officiel. Et donc, on devait avoir les documents du ministère de Média. Gloire à Dieu. Par l'entremise du conseiller en communication, je profite de saluer Manda Katako. Grâce à lui, nous avons eu les récépissés. Donc, c'est les documents officiels que nous avons pour publier GFiamag. Donc, c'est pour dire que nous ne sommes pas en règle. Nous sommes en règle. Vous êtes en règle. Oui, nous sommes vraiment en règle. Les ministères de la communication et les médias nous reconnaissent comme un magazine qui a commencé à apparaître depuis le mois d'avril. C'est déjà la plus grande réalisation. En dehors de ça, nous avons des femmes. En tout cas, les femmes qui nous accompagnent d'une manière comme d'une autre. Il y a des femmes qui nous a... Elles-mêmes, quand elles sont là, j'ai dit tantôt qu'elles ne nous faisaient pas payer les articles, mais c'est comme Paulette qui montre. Nous avons écrit sur elle et elle les prête. Elle communique. Elle fait la publicité du magazine et du coup, les gens viennent vers nous. D'autres nous accompagnent avec de l'argent. Ça, je dois aussi le dire. nous recevons des enveloppes 100, 200, 300 dollars et c'est avec ça que nous nous suffisons. Des fois, nous souffrons beaucoup de difficultés. Nous arrivons à écrire. On écrit, vous rédigez. Déjà que nous savons toutes bien écrire, on écrit, on fait corriger nos articles, on va chez les concepteurs et qu'on soit. Nous avons l'élément en marque et faire, pas d'argent pour imprimer. Et déjà, on est à décéger et essayer de parcourir plusieurs imprimeries. Il n'y a aucune imprimerie qui a pu nous imprimer à moins de 10 dollars l'exemplaire. Déjà que nous vendons à 5 dollars le magazine, 10 dollars. Vraiment, on se dit que nous travaillons c'est pour investir mais comme on n'a pas d'argent, on se dit qu'on n'a pas de choix. Donc déjà, nous imprimons notre magazine à un prix beaucoup plus élevé que le prix des ventes. C'est le prix des ventes. Mais on se dit que puisque nous sommes au début, on ne peut pas toujours commencer à bénéficier. Déjà, c'est ça aussi. Les jeunes filles n'élisent pas. Ça, on l'a vraiment remarqué. Les jeunes filles n'élisent pas. La cible principale de ces magazines, c'est la jeune fille. Mais si je dois faire le statistique, nous avons commencé à prendre les femmes, les mamans qui achètent. C'est les mamans et les hommes. C'est des hommes où on reçoit des commandes d'une dame. On vous appelle pour avoir 20 magazines, 30 magazines et on se dit que ce sont les femmes et les hommes. Les jeunes filles, elles achètent mais pas trop. Elles achètent beaucoup parce qu'il faut regarder les photos. Alors que derrière ces magazines, nous voulons passer un message. D'abord, c'est vrai que les images sont toujours importantes mais nous avons besoin de passer un message à des jeunes filles. Les images vont millement mais de temps en temps, il faut toujours lire. Donc ça, c'est aussi un aspect un peu négatif si je dois le dire. Les gens les lisent ça beaucoup mais on ne sait pas. Et nous nous disons tout ce que nous sommes en train de chercher maintenant. C'est vrai, nous mettons des pages publicitaires là-dedans mais on met ça juste parce que nous devons avoir à mettre des annonceurs là-dedans mais la plupart ne nous donnent pas de l'argent en esthesse. C'est des partenariats mais c'est avec ça qu'on évolue mais puisque Dieu nous fait grâce. C'est comme je dis, nous concevons le magazine, on a le flash. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On patiente une semaine après, il y a une solution. Ouf, Dieu nous donne une belle solution. Par exemple là, la troisième édition ne sera pas imprimée en RDC, nous allons l'imprimer en France. Je crois que j'ai la qualité. Vraiment, c'est un partenaire qui nous a pris contact là-bas. Il dit qu'il va vraiment nous inquiétons de rien. Je ne vais pas dire la procédure que nous allons suivre mais du moins on a déjà pris le contact. Les dix premiers magazines sont arrivés hier pour que nous puissions voir de la qualité. On a dit que c'était parfait. On a adoré. Donc il attend le nouvel commande la semaine prochaine. déjà nous allons passer une commande en France pour vendre Siakine. L'idée pour nous c'est que nous ayons des annonceurs, des partenaires qui nous accompagnent financièrement pour n'est pas que nous vendons ces magazines. Parce que nous voulons commencer à offrir aux gens de données pour que tout le monde ait accès à ça. Nous voulons que les femmes, les grandes femmes de la RDC soient connues. Surtout les jeunes filles. L'incibe, vraiment que les jeunes filles puissent lire. Est-ce que beaucoup de l'héros puissent lire ? Avec ces magazines qu'on a eu le temps de circuler et voir ce que des jeunes filles font, non elles sont magnifiques. Il n'y a pas que l'âge et chien. Les jeunes filles aujourd'hui entreprennent. Il y a vraiment des jeunes filles aujourd'hui qui essaient d'entreprendre mais la plupart n'ont pas d'argent pour faire connaître ce qu'elles font. Et nous on s'est dit sinon on peut être si on a pris 500 ou 1000 exemplaires et que nous commençons à distribuer tout le monde va voir dans des entreprises et aux jeunes filles même celles qui sont à la maison qui n'étudient pas. Cela va les booster. Parce que nous avons la revue qu'éducation là-bas aussi. Cela va essayer de les booster. Si quelqu'un dit que si une jeune fille permettez-moi de citer mon nom par exemple Ruth Nguanz elle a moins de 25 ans elle arrive à se réunir avec ses amis et faire quelque chose comme ça. C'est que celle qui a plus de 27 ans mais qui ne fait rien pourrait être aussi capable d'entrépendre quelque chose. À part Jeff & Mark c'est vrai que c'est votre magazine. Est-ce que vous avez d'autres revues que vous lisez vous aussi parce qu'il y a plein de magazines aujourd'hui qui sortent de par le monde. Est-ce que vous avez des magazines qui vous attirent que vous lisez souvent ? Le magazine spécialisé oui, surtout pour la femme avant que nous le mettions en place Jeff & Mark on a commencé à lire les autres femmes nous lisons beaucoup Bellissima. Ah, coup de chapeau à Josemaba j'aime beaucoup. Nous lisons Karibou on a aussi parlé d'elle dans la première édition mais jusqu'aujourd'hui elle n'a jamais su que nous avons parlé d'elle. Il y a Karibou elle, ce n'est pas un magazine congolais c'est un magazine étranger mais que nous lisons aussi un magazine des modes français un magazine français de la mode que nous essayons aussi de lire. Nous lisons Awa beaucoup d'ailleurs. Nous lisons beaucoup Awa parce que Awa c'est le premier magazine papier qui a eu à parler de Jeffiakon Structure et c'est pour ça qu'on a voulu rendre un hommage aussi vraiment différent à Madame Colette Chomba c'est de son magazine aussi que nous nous sommes quand même inspirés de quelques femmes aussi parce qu'elle parle beaucoup de la femme elle aussi on s'est inspiré de quelques femmes chez elle donc nous prenons vraiment le temps de lire les autres pour savoir ce que nous devons faire. Mais vous personnellement vous disiez quel magazine ? Quel roman ? Si je vous dis aujourd'hui quel est le dernier roman qu'elle a lu Ruth Nguanze ? Qu'est-ce que vous allez dire ? Parce que vous dites que la femme doit lire doit vraiment s'instruire en roman quel est votre dernier roman que vous avez lu ? C'est vrai que vous avez beaucoup de travail mais vous vous accordez quand même une heure ou deux pour lire quand même. Pas très souvent les romans mais j'ai lu beaucoup les livres par exemple là j'ai lu Le Prince c'est un livre que j'aime beaucoup lui Machiavel Le 48 lois du pouvoir Futur politicienne Une future politicienne J'ai lu seulement les livres politiques Le Prince Le 48 lois du pouvoir et je prends le temps de lire des livres pour être franche le dernier livre que j'ai lu c'était la semaine passée c'était un livre de recherche scientifique parce que j'entends aussi de préparer mon mémoire de fin des cycles c'est la dernière fois je me concentre beaucoup plus sur les livres qui ont entré avec la recherche scientifique mais en dehors de ça je ne lis pas très souvent les romans moins encore les fables en tout cas je lis les magazines spécialisés je lis les différents livres de politique parce que j'aime la politique mais aussi les différents magazines des femmes Quelle est la femme politique ou quelles sont les femmes politiques congolaises et internationales c'est l'international il faut quand même jeter de temps en temps un coup à l'extérieur un coup d'oeuf à l'extérieur quelles sont les femmes politiciennes qui vous ont inspiré qui vous ont marqué qui sont des repères pour vous pour que nous puissions conclure cette émission Ritmo Ata D'abord la première femme politique que j'aime le plus c'est vrai que beaucoup de gens ne l'aiment pas mais moi je l'aime c'est la femme d'Obama je peux dire indirectement elle est politique c'était la femme du président de la république cette femme je l'aime d'abord parce qu'elle est africaine c'est comme je l'ai dit tantôt donc je suis d'abord les femmes congolaises mais qui sont ailleurs et j'aime Michelle Obama j'aime Hillary Clinton et Angela Merkel mais d'abord Obama je la suis Michelle Obama je la suis parce que j'ai découvert à peine qu'elle avait un centre de motivation donc elle a créé un truc du genre un centre c'est vrai que c'est pas une maison mais elle encadre les jeunes filles dans les motivations elle parle anglais mais moi j'ai reçu la traduction c'est une femme motivatrice et moi je me dis que c'est vraiment le modèle parfait de la femme qui doit accompagner l'homme parce que ce côté là aussi j'aime aujourd'hui on dit toujours que derrière un grand homme il y a une grande femme et si aujourd'hui on doit louer ou encore magnifier ce que le président Obama a dû faire en grande partie sa femme a vraiment continué elle a accompagné et en RDC en RDC beaucoup de femmes politiques beaucoup j'ai aimé beaucoup beaucoup Geneviève Vinagosi parce que c'est comme je vous ai dit donc elle était journaliste ensuite elle est devenue ministre elle est députée elle était la seule que j'aimais plus mais aujourd'hui elles sont quand même nombreuses j'aime Thérèse Olenga j'aime Odette Spabando elle est toujours aussi engagée à la politique elle veut toujours se battre pour son pays et c'est quand je la regrette que je me dis elle a la passion du Congo elle a la vraie passion du Congo je me dis que je dois moi aussi on voit une maman qui a beaucoup d'enfants mais qui quand même essaye de se battre pour les biens du Congo donc moi aussi je dois commencer à les faire et elle m'inspire parce que c'est elle qui m'a dit qu'elle me disait toi j'ai eu le temps de parler avec elle et elle me disait il faut savoir canaliser tout ce que tu as comme idée il ne faut pas avoir des idées en désordre et parpillé il faut savoir canaliser et faire l'essentiel c'est comme ça que j'ai commencé je me dis c'est quoi l'essentiel donc tout ce qu'on fait parce qu'elle me dit que je vais des fois trop vite en baisonne je vais en même temps faire la politique j'étudie encore elle me demande toujours de canaliser et au Congo il y a Geneviève Minabozy Thérèse Olenga j'ai dit et Odette Babando merci beaucoup donc Rit Nguanza d'être vraiment passé nous parler de Jeff Yamag soutenir Jeff Yamag et cette initiative elle est vraiment magnifique voilà les magazines c'est à 5 dollars si je ne me trompe pas donc vraiment soutenir soutenir ces jeunes filles qui se battent pour relever quand même les niveaux de la jeune fille congolaise il faut se le dire la jeune fille congolaise c'est pas seulement l'habillement c'est pas seulement le make-up c'est pas seulement la coiffure mais c'est aussi l'intelligence il y en a plein mais qui manque peut-être de soutien elle est là voilà son initiative voilà elle brille elle fait briller la république démocratique ou elle fait briller la jeune fille congolaise à travers le monde et nous nous sommes là pour les soutenir merci à donc merci à vous mesdames et messieurs pour votre fidélité à l'international merci à Jeff Yamag et à Jeff Yamag et à Jeff Yamag et à l'association merci à vous tous mes followers sur les réseaux sociaux et prenez rendez-vous avec moi pour notre international et nous allons recevoir quelqu'un dans un autre secteur bien sûr au revoir merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501